Il y a vraiment l'altitude, le terroir et les arbres, et ensuite la façon dont ça va être processé. Honnêtement, c'est dur de dire qu'il y a un élément qui est plus important que l'autre. Quand le café est cueilli, il est à son max, c'est-à-dire qu'il est à son maximum, la cerise qui cueille mieux, et tout ce qui va être fait après dans le process, on ne va jamais améliorer ça. On peut juste détériorer ça. Donc le but, c'est de ne pas détériorer. Je pense que le robusta utilisé en petite proportion dans un mélange peut amener quelque chose qu'on n'arrivera jamais à faire avec de l'arbique. Les gens qui boivent un café, ce n'est pas toujours dans une démarche de dégustation extrême, ce n'est pas toujours autour d'une table de dégustation, et qu'à un moment donné, on ne torréfie pas pour nous, mais on torréfie aussi pour les gens. Alors on peut très bien éduquer, parler, sensibiliser, mais après le but, ce n'est pas de dire « vous n'avez rien compris, les meilleurs cafés, c'est cela ». Non, le but, parce que je crois que c'est une approche un peu ridicule, le but c'est vraiment de comprendre un peu le goût des gens et de s'adapter. Il faut comprendre et assiduer que la taille de l'amplitude, le dosage, la qualité de notre utilisation, tout ça, c'est vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on monte le café, en 20 minutes, il y a 70% de ces armes. Il n'est pas pour la capture à l'établissement. C'est trop gros. Ce que je fais, je serre le plus possible jusqu'à ce que je puisse remettre ma pièce qui verrouille. Donc là, à partir de là, je me dis que je suis au cran 0. Et ensuite, je vais trouver mes réglages, cran 1, cran 2, cran 3, cran 4. Là, j'étais au cran 4 pour le filtre que je vous ai préparé. Le cran 2, ce sera bien pour de l'espresso, une machine à espresso. Le cran 1 pour la cafetière turque. Et puis pour du bodoum, on peut aller du cran 5, voire 6. Ne pas aller au-delà parce qu'on risque de perdre en homogénéité de mouture. Et là, on perd l'intérêt, mais vous pouvez aller jusqu'au cran 5. Donc là, c'est assez simple. Sur cette méthode-là, on n'a pas besoin de peser. Au départ, je sature simplement le café moulu. Donc là, il y a une espèce de dôme qui se crée, comme vous voyez. Sur le dessus, il y a comme un dôme. Et ça, c'est vraiment un signe de fraîcheur également. Alors que de ce côté, quand je verse, c'est beaucoup plus plat. Il y a moins une espèce de dôme, en fait. Donc ça, c'est vraiment lié à la fraîcheur. Et quand on parle fraîcheur, c'est fraîcheur du café moulu, en fait. Puisque la torréfaction est du même jour. Et là, vraiment, c'est intéressant, parce qu'on voit vraiment la différence sur les deux. Alors, ce qui est important sur l'aéropresse, c'est de rincer le filtre. Au cas où on aurait, par exemple, des impuretés, de la poussière ou quoi. Et puis, ça permet également de préchauffer le récipient. Là, il y a juste à tenir un peu ici tranquille, et à appuyer pour que ça baisse et que tout soit fini en 30 secondes. Voilà, très bien comme ça, c'est parfait. Tu peux y aller même. Voilà, ça doit glisser, c'est bon là. Ah, ce rythme, c'est bon. Tranquille. Juste en mettant un petit point, mais pas beaucoup. Ça va tout seul. C'est vrai qu'avec cet outil-là, le café du matin, il se mérite. Il y a une chaleur trop élevée, ça va brûler mon café. Ça va faire perdre une partie des arômes. Donc, ce qu'on fait après ébullition, on laisse se reposer. Ce que je vais commencer par faire, c'est mouiller ma nocule. L'idée, c'est de la submerger totalement, pour la faire gonfler dans le filtre, pour la préparer à recevoir le reste de l'eau. OK ? Donc là, on est à 30 secondes. Ça vous permet déjà de vous rendre compte d'une chose, c'est que le café fraîchement moulu, avant même d'être trempé, avant même d'être enouillé, il dégage une odeur qu'on ne retrouvera jamais, jamais dans un café qui a été moulu. Même d'être une heure, si on laisse reposer ce café-là pendant une heure, il n'aura plus la même odeur. Mais le but, c'est juste de sensibiliser, d'expliquer un petit peu, de passer au travers de tous nos processus, et de vous faire passer aussi au travers de deux méthodes de préparation et de deux cafés. C'est ça, trop étendu. Donc du coup, les arômes sont... Je pense qu'il y a plus d'arômes, mais ils sont étendus. En tout cas, c'est vraiment... Merci de votre présence, et pour vos questions constructives, et puis si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème, et on sera amené à refaire des ateliers comme ça.